Vous écoutez Mister Mister Radio Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Connais-tu le pays ? Un film radiophonique de Jean Marciac Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. Mais dis donc, vous les prenez au berceau. Monsieur, je ne vous permets pas. C'est mon frère. Ah, enchanté. Mme. Si vous voulez tout savoir, nous avons eu un petit différent, Nino et moi, et nous faisions la paix. Monsieur Hélène Bertrand. Nino vous a parlé de moi, je pense. Ah non. Comment ça ? Marco, tu as fait bon voyage ? Je n'ai rien fait, j'étais mal fichu. Il est allé faire de la teinture du côté de Florence. Nino, tu pourras laver mon linge ? Oui, demain matin. Il ne pourrait pas faire ça lui-même. Il ne saurait pas. Vous êtes française ? Oui. Vous habitez Rome ? Oui. Qu'est-ce que vous y faites ? Oh, dis donc, tu pourrais être présentée autrement. Oh, vous n'avez jamais vu un homme le torse nu ? Non. Et ça vous est désagréable ? Oui. Vous seriez bien la première. Oh, ça, je... Enfin... Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Nino ! Et où as-tu mis mon pull bleu ? Dans l'un, moi. Ah, merci. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Je suis fauché. Mais le septembre d'argent, il est à moi. Mais je te le rendrai. Je te défends. Laissez ça. Mais c'est l'argent de mon frère, quoi. Ah, ben justement. Mais quand il n'en a pas, moi, je lui en donne. Vous êtes l'aîné, c'est votre devoir. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous occuper de son avenir au lieu de le laisser courir les rues. Mais charmante enfant, de quoi vous mêlez-vous ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je n'ai rien à faire ici. Bonsoir. Léna ! Oh, susceptible, mademoiselle. Salaud ! Quoi, quoi ? Oh, mais tu ne te rends pas compte ? Tu ne te rends jamais compte de rien. Où l'as-tu connu ? Ça ne te regarde pas. C'est mon ami à moi. Oh, je ne vais pas te la prendre. Je savais que tu allais arriver à 6 heures. J'ai tout essayé pour que tu ne la rencontres pas. Ça aurait été dommage. Elle a des essais magnifiques et rudement bien roulées. Je te défends de parler d'elle sur ce ton. Écoute, Marco. Si jamais... Si jamais quoi ? Rien. Nino. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille ? Je t'ai rarement vu dans un état pareil. Laisse-moi. Non. Je t'aime bien, tu sais. Je peux comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Vous ? Et oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous parler. À quel sujet ? Né, non. Ah. Eh bien, entrée. Si. Je vous écoute. Mais je vous prie d'abord de m'excuser pour hier soir. J'étais fatigué. Quelqueur a thé au moteur. Pardon ? Je veux dire que de temps en temps, j'ai le cœur qui flanche. C'est pas drôle. Vous vous soignez ? Les médecins sont tous des ânes. Mais ne dormez. Enfin, j'ai bien dormi, je me sens en pleine forme. Tant mieux. Mais ne me prenez pas ce petit air désagréable. Au sujet de Nino, qu'est-ce que vous avez à me dire ? Je viens vous demander de ne plus le revoir. Ne plus le revoir ? Mais pour quelle raison ? Il est amoureux de vous. Oh, qu'est-ce que vous me racontez ? Il m'a tout dit. Votre rencontre, les leçons que vous lui donnez, l'affection que vous lui témoignez. Je suis rarement là et il vit pour ainsi dire seul. Vous avez pris tout à coup dans son existence une place. que je crains dangereuse. Je vous jure que je n'ai jamais rien fait. J'en suis certain, mais Nino est un petit homme. Il est sensible, il est passionné, il est capable du meilleur comme du pire. Étant donné que ses relations avec vous ne peuvent évidemment mener à rien. Un gosse, ça peut souffrir autant qu'une grande personne. Bien plus même. Car il n'a rien à quoi se raccrocher. Et moi je ne veux pas qu'il soit malheureux. Dramatisons pas. Je le connais mieux que vous. Vous me voyez désolé. Mais vous ne vous en doutiez pas ? Hier j'ai eu un doute. Vous êtes absolument sûr de ce que vous avancez ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter. Que faire ? Je vous l'ai dit. Je ne peux pas cesser de le voir comme ça, brutalement. Dites que vous avez un travail urgent. Ne le recevez plus que tous les deux jours. Puis prétextez un voyage. Il verra bien que c'est faux. Pourquoi pas un voyage d'études ? Une assez longue absence arrangerait tout. Ah oui. Oui je crois que vous avez raison. Mais son avenir, cet enfant est fait pour la musique. Vous avez été la première à l'encourager. Ai-je bien fait ? Comment le regretter ? Non je vous promets de m'occuper de lui et d'essayer de gagner assez d'argent pour le pousser dans cette voie. Il vous en remerciera un jour. Alors nous sommes d'accord ? Oui. Merci d'être venu. Savez-vous que cet endroit est merveilleux ? Oui. Oui j'ai beaucoup de chance d'habiter en haut de cette tour. Comme une princesse de légende. Regardez le soleil se coucher sur Rome et flamboyer les dômes. Je ne m'en lasse pas. Vous savez que c'est dans cette pièce que Debussy a écrit la damoiselle élue ? C'est émouvant. Seriez-vous sensible à ces choses ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? Ah. Des dessins de vous ? Oui. On peut voir ? Ce sont des croquis pour illustrer un bouquin sur Rome écrit par un copain. Ah bon ? Il ne paraîtra peut-être jamais. Vous voyez, le château Saint-Ange. L'arc de Titus. Là c'est... Dites-moi, musique, dessin. On est doué dans la famille. Vous connaissez bien Rome ? À vrai dire, non. Quand vous voudrez, je vous montrerai ce que les touristes ne voient jamais. Vous êtes libre demain ? Non, merci. Ça ne vous tente pas ? Comment ne pas être tentée, mais... Non, merci. Allez, allez, allez. Je viens vous chercher demain. Non, j'ai du travail. Mais on en a toujours, mais on ne vit qu'une fois. Ah, mais ça ne serait pas gentil de se promener, bras dessus, bras dessous dans une ruelle où l'on s'égorgeait sous les Borgia, ou dans un bon vieux jardin de couvent. Non, sauvez-vous, je vous dis de vous sauvez. Alors non ? Non. Réfléchissez bien, et si la raison est la plus forte, vous me trouverez tous les jours en train de peindre devant le Capitole, à partir de trois heures, à cause de la lumière. Je suis mort. Vous faites une très jolie morte. Allez, reposez-vous. Il faut dire, depuis huit jours, vous ne me faites grâce de rien. Vous vous en plaignez ? Ah non, je suis éblouie. Et Paris est-il aussi beau ? Ah, c'est mon Paris. Vous me le ferez visiter un jour ? Avec joie. Vous êtes bien ? Très bien. Bon. Un petit whisky ? Oh, mais alors, tout petit, petit. Je suis contente de le connaître enfin, cet atelier. Mais je vous demandais tous les jours d'y venir et vous disiez non. Merci. Alors je bénis ma fatigue. Je n'aurais pas eu le courage de remonter du Pinchio sans souffler un peu. Mais pourquoi me disiez-vous non ? Ah, voilà. Et de quoi aviez-vous peur ? Demandez plutôt de qui ? Le loup se précipita sur la grand-mère et la mangea. Oh, dites-moi, je ne suis pas encore grand-mère. C'est bien vrai, ça. J'aime beaucoup cette toile. Et celle-là aussi. Merci. Oh, mais alors, pas du tout sage du milieu. C'est pas vous qui avez fait ça, j'espère. Non, non, non. Et ces trois-là non plus. Ces trois-là non plus. Je vais chercher de la glace. Je peux tout regarder ? Bien sûr. Oh. Qu'est-ce que vous avez ? Oh, pardonnez-moi, je... Je viens d'être affreusement indiscrète. En quoi, mon Dieu ? Derrière ce rideau, ces robes de femmes. Il y a une femme qui habite ici. On ne peut rien vous cacher. Votre petite amie ? Non, les loyers sont chers, je partage l'atelier avec cette dame. Ah, une dame jeune ? Ça vous agace, hein ? Répondez. Je viens de faire son portrait, je vais vous le montrer. Voilà, voici la signora Eva Marini. Elle a dû être jolie. Oh, vous êtes cruelle. Un visage intéressant. La cinquantaine. Le mois prochain. Et nous sommes aussi chez elle, je ne voudrais pas la déranger. Non, ne vous inquiétez pas, elle est à Milan. Ah. Et c'est elle qui peint ses toiles que je n'aime pas ? Hum. Elle le vend ? Non, non, non. Elle n'en a pas besoin. Son mari lui a laissé en mourant une grosse usine de textile. Elle va souvent là-bas surveiller ses intérêts. Hum. Et elle revient ici faire de la peinture ? Ben oui. Dites-moi, elle aurait les moyens de se payer un atelier pour elle toute seule, non ? Bien sûr. Cette location à deux, vous ne la gêne pas ? La horreur de la solitude. Et vous la distrayez ? Jalouse. Qu'est-ce que vous allez chercher ? Estimez-vous qu'il puisse exister des relations de camarade entre une femme et un homme ayant 25 ans de différence ? S'ils s'entendent sur beaucoup de points. Eh bien, c'est le cas. Comment l'avez-vous connu ? Un jour, j'ai fait une folie, je me suis payé une exposition. Eva est entrée, elle a aimé mes toiles. Nous avons bavardé. Elle m'a invité à visiter son atelier. Et comme je n'ai pas les moyens d'en avoir un à moi tout seul, elle m'a proposé la moitié du sien. Alors je travaille ici, dans la journée. Et le soir, je vais retrouver Nilo. Ah, bon. Vous savez que je pars en voyage demain ? Pour longtemps ? Ou quatre, cinq jours, une semaine peut-être. Comme ça, subitement ? J'ai vu ce matin un ami marchand de tableaux à Ischia. Il attend un client américain et me demande de venir lui montrer quelques toiles. Une occasion à ne pas perdre. Mais naturellement. Mais ? Vous êtes obligé de rester absent aussi longtemps ? Qu'importe, puisque je vous emmène. Oh, qu'est-ce que vous dites ? Oui, je dis que nous allons passer ensemble huit jours à Ischia. Mais vous êtes fou ? Oui, de vous, Hélène. Et comme je crois vous plaire un peu, beaucoup passionnément, ce voyage à deux s'impose tout de suite. D'abord, vous ne m'inspirez pas du tout les sentiments que vous dites ? Menteuse. Et puis, je... je connais Ischia. Ce n'est pas vrai. Non. Non, ce n'est pas vrai. Vous me faites dire n'importe quoi. Vous êtes obligé. Répétez-le, je vous embrasse pour vous faire taire. Vous êtes... Oh, écoutez, vous êtes insupportable. Vous me supporterez très bien, vous verrez. Oh, Hélène. Hélène, allons là-bas ensemble. Non. Mais vous savez ce que ça veut dire, partir à deux ? Oui, justement. Nous irons en voiture jusqu'à Naples. Et puis là, on prendra le bateau. Vous avez une voiture ? Oui, celle d'Eva, elle me la laisse prendre quand je veux. Même pour partir en voyage avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi pas ? Non, non, ça me gênerait affreusement. Mais si vous la connaissiez, vous n'hésiteriez pas à l'avoir le cœur sur la main. Non, non, Marcon, je ne peux pas partir avec vous. Mais pourquoi ? Vous allez trop vite. Je ne dépasse pas le 80. Oh, ce n'est pas ça dont je parle, vous le savez très bien. Nous ne connaissons que depuis dix jours. Un voyage à deux n'a jamais engagé personne. Oh, je ne suis pas complètement idiote, vous savez. Mais raison de plus pour partir, il n'est jamais trop tard pour être heureux. À combien de filles avez-vous dit ça ? À toutes ? Non, je ne plaisante pas. Non, si je ne vous répondais à aucune, vous ne me croiriez pas. Oui, c'est exact. Eh bien, vous auriez tort. Quand je suis venu vous voir l'autre jour, ce n'est pas de Nino que j'aurais voulu vous parler, mais de moi. Si je n'avais pas eu peur du ridicule, je vous aurais dit, Hélène, vous êtes mon premier amour. Vous ne m'aviez vu qu'une fois. Croyez-vous à ce qu'on appelle dans les romans photos le coup de foudre ? Peut-être. Mais n'est-ce pas un coup de foudre qui nous a jetés l'un vers l'autre ? Sans même nous rendre compte de ce qui nous arrivait ? Non, tu sais. Et vous savez très bien que nous ne pouvons pas rester huit jours sans nous voir. Alors, venez. Non, non. C'est moi. La clé était sur la porte. Nidon, par contre, je cherche Léna. Ah, Léna. Je vous ai attendu chez vous pour ma leçon. On avait dit cinq heures. Oui, Nino, je suis navrée, mais j'ai complètement oublié. Oui, forcément. Mais comment as-tu su qu'elle était ici ? Moi, j'ai ma police. Tu lui fais visiter Rome tous les après-midi. Je me suis dit, ils sont peut-être à l'atelier. Mais à cette heure-ci, on ne sait jamais. Elle était fatiguée et je l'ai invitée à se reposer. Oui, vous avez fait la paix à ce que je vois. Mais tu devrais t'en réjouir. Tu savais ce que je m'en fiche. Léna, on se voit demain matin ? Demain matin ? Non, non, Nino, ce ne sera pas possible. Pourquoi ? Je pars en voyage. Pour longtemps ? Quatre, cinq jours, une semaine peut-être. Où allez-vous ? Est-ce que je le lui demande, moi ? Mais sois tranquille, je te ferai signe des bons retours. Non, je t'enverrai même une carte postale. Ça me prend une belle jambe. Oh, mais dis-moi, tu n'es pas gentil. Oh, mon Dieu, il est déjà à sept heures. Je me sauve. Au revoir, Nino. Au revoir, Marco. A bientôt, Hélène. A bientôt. Tu l'appelles Hélène ? Je ne peux pas l'appeler Anna. Et à toi, elle ne t'enverra pas une carte postale. Pour ce que je l'intéresse. Tu crois que je ne vois rien ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vas encore imaginer ? Je te déteste. Ah, tiens, salut, Michel. Tu viens prendre ta leçon ? Ah oui. Bah, Hélène n'est pas là. Ah ? Elle est partie en voyage ce matin de bonheur. Elle ne t'avait pas prévenu ? Non. Elle est partie où ? Ischia. Ischia ? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas ? Il y a, paraît-il, une bibliothèque de musique folklorique. Ah bon ? Elle y restera longtemps ? Je ne sais pas. Mais elle est partie toute seule. Elle ne me fait pas de confidence. Avec ça. Et quand bien même, ça ne te regarde pas. Oh, t'es cachotrice, ça va. Je sais très bien que mon frère lui court après. Et qu'il soit parti avec elle, ça ne m'étonnerait pas. Tu crois que ça finira par un mariage ? Un gars peut filer avec une fille sans la permission de monsieur le maire. Oh non, ça je ne veux pas. Qu'est-ce que ça peut bien de fiche ? Marco, ce n'est pas un gars pour l'ENA. Je ne veux pas qu'il lui fasse de la peine. Dans l'amour, il y a de très bons moments. L'amour que tu dis, ce n'est pas l'amour. Pauvre maman. Il est parti avec elle. Je te dis que je n'en sais rien. Si je ne le retrouve pas, c'est qu'il est parti avec elle. Il est peut-être à son atelier. J'y vais. Dis, Michel, Léna, tu l'as vue hier soir ? Oui. Comment elle était ? Un peu fiévreuse. Balade ? Pas précisément. Le plaisir de partir. Sans doute. Mais qu'est-ce que ça cache ? Oh, Dieu ! On ne nous l'a pas donné à garder. Tiens. Nino. Bonjour, madame. Vous êtes revenu ? Oui. J'arrive de Milan, il y a une heure. Mon frère est là ? Non. Vous l'avez vu ? Non. Mais qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? Je cherche Marco. Il a quitté la maison pendant que je dormais. Je ne sais pas où il est passé. J'ai tout lieu de croire qu'il a quitté Rome. Parce que ? En descendant du train, je suis passé au garage. Il a filé avec ma voiture ce matin de très bonne heure. Pour aller où ? Sûrement pas en banlieue. Hier soir, il a essayé d'emprunter de l'argent à Priasco, mon voisin, pour partir en voyage. Il n'a rien obtenu, mais je lui fais confiance. Il s'est débrouillé. Un de mes bracelets a disparu. Un bracelet en or, avec des diamants. Marco n'est pas un voleur. Ce n'est pas la première fois qu'il me prend un bijou pour emprunter dessus. Quand il a de l'argent, il le dégage et me le rapporte. Il fait ça ? Ta surprise m'étonne. Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Pourquoi pleures-tu ? Ils sont partis ensemble. Elle ne m'aime pas. Je vois bien qu'elle ne m'aime pas. Mais qui ? Mais enfin, calme-toi, voisin. Elle était là. Je la voyais tous les jours. Elle me parlait. Une fois, elle m'a embrassée. Et maintenant, elle n'est plus là. Mais enfin, de qui parles-tu ? Non, mais vous ne connaissez pas. Tu ne veux pas me dire ? Oh. Écoute, Nino. Je pourrais être ta maman ? Raconte, ça te fera du bien. De qui parles-tu ? Comment s'appelle-t-elle ? Léna. Une camarade ? Beaucoup plus que ça. C'est ma plus grande amie. Où habite-t-elle ? À la Villa Médicis. Une française ? Oui. Quel âge a-t-elle ? 25 ans, peut-être. 25 ans. À ton âge, tu t'intéresses à une femme de 25 ans. Je ne peux pas m'en empêcher. Jolie ? Non. Elle n'est pas jolie ? Elle est belle. Belle comme une vedette de cinéma. Vous voyez ce tableau ? Oui. Le ciel au-dessus des toits. Eh bien, ses yeux ont cette couleur-là. On ne sait pas s'ils sont bleus ou verts. C'était mon ami à moi, il me l'a prise. Je le tuerai. Mais qui, Marco ? Oui. Ils sont partis tous les deux à Ischia. Tous les après-midi, il les passait ensemble. Il lui faisait visiter Rome. Je les ai suivis. Lui, il est fou d'elle. Hier soir, je les ai trouvés ici, enfermés. Et quand ils parlent, il faut voir comment elles le regardent. Ce n'est peut-être qu'un petit fleur qui est sans importance. Avec Léna ? Sûrement pas, si vous la connaissiez. Marco aussi, je le connais bien. Elle n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Il a l'air de se moquer de tout, mais avec elle, quand c'est une fille quelconque, il me raconte et on rit. Mais pour Léna, il ne m'a rien dit. Il se cache. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous avez ? Rien. Essayez-vous, Madame Eva. Vous voulez boire quelque chose ? Non. C'est ce que je vous ai raconté. Laisse-moi. Vous avez de la peine, vous aussi ? Tu es trop jeune pour comprendre. J'aurais pas dû. Je vous ai dit que Marco est les mêmes. Mais je peux me tromper. Je me trompe même sûrement. Non. Alors, il n'y a qu'à vous en fiche. Tu peux parler. Toi, tu as toute la vie. Tu grandiras. Tu en connaîtras d'autres et tu les feras souffrir à ton tour. Mais moi... Je suis désolé, je ne savais pas. Il y a longtemps ? Depuis que je le connais. Cinq ans. Bien sûr, je savais que ça ne durerait pas, qu'un jour ou l'autre ça devait arriver. Mais quand ça ne l'air... Mais il faut le voir, lui parler. Mais à quoi bon ? Il vous aime bien. J'espérais tellement plus. Et maintenant, à mon âge. Vous n'êtes pas si vieille que ça. Défendez-vous et essayez de le faire revenir. À moi, à votre place. Si j'avais votre argent... Avec frais de tu. J'irais tout de suite à Ischia. Et puis ? Je lui expliquerai, je lui rappellerai. Je ne sais pas, moi. En amour, on parle tout le temps de souvenirs. Ça devrait servir à quelque chose. S'il voit que vous avez du chagrin, c'est pas une brute. Enfin, moi, j'essaierai. Tu crois ? Je vous dis ça parce que je suis un bagarreur. Je ne laisserai pas tomber. Tu as raison. Elle est formidable. Ramenez-le par la peau du cou. Et tu retrouveras l'Ena. C'est à ça que tu penses. Bien, naturellement. Nino, Nino. Tiens. Regarde-nous là-bas dans la glace. Formons un drôle de couple. Tu ne trouves pas. Hum ? Deux jaloux, aussi malheureux l'un que l'autre. Parce que l'un est trop jeune. Et l'autre est trop jeune. Madame Eva. Quoi ? Je voudrais aller avec vous à Iskia. Avancez-moi à l'argent, je vous rembourserai. Je vous aiderai à aller chercher. Je ferai tous les hôtels. Et puis je parlerai à Marco, pour vous. Je lui expliquerai. Tu es gentil. Ah oui. Essayons. Alors, Marco, tu es content ? Il est bien, il est bien, cet Américain. Mais dis donc, ce matin, il est parti avec mes toiles. Tu es sûr qu'il va payer ? C'est moi qui te donne le chèque. Ah bon. Et ne le barre pas, j'irai le toucher tout de suite. Entendu. Les deux tableaux dont il n'a pas voulu, tu me les laisses ? Tu penses les rendre ? Ah, j'espère. Je vais les mettre tout de suite en vitrine, hein ? Tiens, comme ça. Ça va ? Bon, merci. Bon, maintenant, je vais aller faire ton chèque. Je vous demande une seconde. Asseyez-vous. Assieds-toi, assieds-toi, Hélène. Tu les as bien vendus. Mais les voilà riches. Oh, n'exagérons rien. Heureuse. Ah oui. Je ne réalise pas encore très bien, mais... Il y a à peine un mois, j'étais rue Saint-Lazare sous la pluie. Et voilà, Iskia, dans le bleu du ciel et de la mer. Et avec toi. Toi, que je n'espérais même pas. Mais ça ne t'enlis pas trop, notre petite chambre chez mon vieux pêcheur. Oh, j'adore. Ce sont les coquillages et puis la nuit, ces petites vagues qui viennent chanter au pied de notre vie. Voilà ton chèque. Ah, merci. Dis-moi, tu veux être gentil ? Je voudrais montrer ton jardin à Hélène. J'avoue, on est assez fier. Eh bien, allez le visiter, mais en plus. Bon, et on te dit au revoir. Oui. Au revoir, monsieur. Adieu, les amoureux. Madame. Monsieur. Combien, ce tableau ? Lequel. Celui dans la vitrine à gauche. 650 000. C'est cher. C'est un Marco Freschi. Je viens d'en vendre trois. Un américain. Et il y a longtemps que vous avez cette toile ? Non, depuis ce matin. C'est Marco qui vous l'a apporté ? Oui. Vous le connaissez ? Un peu. Il est dans le jardin. Vous voulez le voir ? Si je ne le dérange pas trop. Du tout, au contraire. Marco, je ne les vois plus. Ils ont dû sortir par la barrière au fond du jardin. Il était avec une française, n'est-ce pas ? Ah, vous la connaissez aussi ? On m'en a beaucoup parlé. Savez-vous où ils sont descendus ? Me l'ont pas dit. Ils restent longtemps à Iska ? Je ne sais pas. Je les ai vus si peu. Je vous remercie, monsieur. Votre disposition. Au revoir, monsieur. Ah, madame Eva, je vous cherchais. J'ai fait tous les hôtels, personne ne les a vus. Ce tableau en vitrine, il est de Marco ? Il l'a apporté ce matin. Il est ici ? Oui. Avec Lena ? Non. Vous êtes sûr ? Il a dit au marchand qu'il était venu seul entre deux bateaux. Et il est reparti ? Sans doute. Ah, je suis content. Mais, Lena, alors où elle est ? Au dernier moment, elle a peut-être décidé d'aller ailleurs. Faudra en être sûr. On m'a encore indiqué deux pensions de famille. J'y vais. Où est-ce que je vous retrouve ? Là, à côté, devant l'église. Marco ! Hé, Marco ! Nino ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Lena n'est pas avec toi ? Pourquoi serait-elle avec moi ? Tu es venu tout seul ? Naturellement. Où est Lena ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu sais très bien où elle est. Tu sais très bien aussi que je vois tout de suite quand tu mens. Où est-elle ? Elle est rentrée se reposer. Je vais lui acheter des cigarettes. Qu'est-ce que tu veux encore savoir ? Et qui t'a amenée ici ? Madame Marini. Elle est là ? Oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Te chercher. Vraiment ? C'est toi qui lui as parlé d'Hélène ? Oui. Le petit salaud, de quoi te mêles-tu ? De quoi te mêles-tu ? Écoute, tu vas lui dire la vérité. Dis-lui qu'Hélène est ma maîtresse et qu'elle est va. Je la laisse définitivement tomber. Et là-dessus, fout le camp ! Marco ! Fout le camp ! Qu'est-ce que tu as, Nino ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens voir Marco. Il s'en allait reprendre son bateau. Il était avec la fille ? Non. Mais elle est à Issa avec lui. Non, non. Il est tout seul, comme vous m'avez dit. Vous voyez, on s'est inquiété pour rien. Sous-titrage ST' 501. 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 Non. Non. Sous-titrage ST' 501. 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 encore fait les comptes. Je ne parle pas d'argent. Peut-être devrais-tu. J'ai payé en nature. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Déjà. Non. Ah non, je n'oublierai jamais ce que tu m'as apporté. Donc, nous sommes quittes. Cette Hélène, c'est-elle exactement quel homme tu es ? Avec elle, je ne suis plus du tout le même. J'ai changé de peau et c'est là, le miracle. Pour combien de temps ? C'est une fille pure, en droite. Qui déteste le mensonge. Oui. Alors, tu lui as tout dit sur toi, sur nous. Cela me semble pour le moins inutile. Me semble au contraire indispensable qu'elle sache que tu es mon amant depuis cinq ans et que pendant cinq ans, tu as vécu à mes crochets. Eva ! N'est-ce pas la minute de vérité ? J'irai la voir et je le lui dirai. Si tu fais ça, je le ferai. Il faut qu'elle t'estime à ta juste valeur. Je lui crierai casse-cou. Entre femmes, on se doit ce genre de service. Tu es ignoble. J'ai pitié de cette petite. Tu vas te taire. Dis que tu vas te taire. Je lui dirai aussi. Que ferez-vous d'un malade ? Deux fois, je l'ai empêché de mourir à force de soins et de patients. Aïsia, j'ai eu une crise, elle m'a vue. Ah ça, tu n'as pas pu lui cacher. Je l'avais prévenue dès le premier jour. Elle m'aime assez pour me prendre telle que je suis. Elle ne saura pas. Elle ne pourra pas veiller sur toi comme je l'ai fait. Elle est trop jeune. Cela aussi, je le lui dirai. Tu veux tout gâcher, n'est-ce pas ? C'est ça que tu veux. Oui. Ah oui. Parce que tu ne seras jamais heureux qu'avec moi. Tu dévagues, hein ? Elle est incapable de t'apporter cette tendresse. Ah oui. Cette tendresse maternelle qui m'écœure depuis si longtemps. Cette tendresse qui pendant cinq ans a endormi ma veulerie. Eh bien non, j'en ai assez. Tu m'entends ? Allez, mais je te garderai. Tu verras. Je te garderai. Non. Parce qu'il y a une chose que tu n'auras plus jamais. C'est 25 ans. Tu ne vois non pas que tu es devenue une vieille femme. Mais, Fla... Tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Eva. Regarde-moi bien une dernière fois. Tu ne me reverras plus jamais. Marco. 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 Eh bien, docteur. Je viens de lui faire une piqûre. Son cœur est en très mauvais état, mais ne vous affolez pas. Une mère s'affole toujours. Je vous fais l'ordonnance. Vers minuit, vous lui donnerez une légère dose de cardioline. Bien. Il sera encore faible toute la journée de demain, puis ça s'arrangera. Merci, docteur. Combien vous dois-je ? 3000 lir. Merci. Voilà. Je vous reconduis. Au revoir, docteur. Madame. Oh, pardon. Mademoiselle. Bonjour, madame. Monsieur Freschi est là ? Oui. Entrez. Merci. Il est couché. Son cœur, il vient d'avoir une crise. Oh, mon Dieu, encore. Oh, Marco. Oh, il n'est pas en état de vous répondre. C'est grave ? J'espère le tirer de là une fois de plus. Vous êtes madame Marigny ? Comment le savez-vous ? J'ai vu votre portrait, et puis votre sollicitude à son égage. Il m'a beaucoup parlé de vous. Ah. Que s'est-il passé ? Il est venu tout à l'heure à l'atelier, et nous avons eu une petite discussion. Ah bon ? Au sujet d'une bêtise, comme toujours. Il est parti fâché. Il est si émotif. J'ai eu soudain le pressentiment qu'il n'arriverait pas jusque chez lui. J'ai couru, je suis montée, il n'avait pas eu le temps de refermer sa porte. Je l'ai trouvé par terre, sans connaissance. Oh, mon Dieu. J'ai envoyé la petite voisine chercher le docteur qui a fait pour le mieux. Je vous remercie, madame. Il va sûrement se rétablir, et ce sera encore grâce à vous. Mais c'est tout naturel. Avez-vous fait un bon séjour à Ischia ? Vous savez... Marco m'a tout raconté. Je suis sa vieille confidente. Dès le départ, ça a été merveilleux. À ce propos, vous avez été tellement aimable de nous prêter votre voiture. J'aime beaucoup, Marco. Vous êtes... Très belle. Merci. Il vous a dit que nous allions nous marier ? Non. Vous allez vous... Marier ? Oui. Dans deux mois. Regardez ma vague de fiançailles. Elle est jolie, n'est-ce pas ? Oui. Elle est modeste parce que Marco n'est pas riche, mais je gagne ma vie. Et je l'aiderai à devenir un grand peintre. Marco a toujours eu besoin d'être aidé par une femme. Excusez-moi, il faut que je m'occupe de l'ordonnance. Il est tard, je me sauve. Si vous voulez, je peux passer chez le pharmacien. Volontiers. Je resterai auprès de notre malade jusqu'au retour de Nino. La petite voisine va descendre avec vous et elle remontera le paquet. Très bien. Bonsoir, madame. Je reviendrai demain matin de bonne heure. Espérons qu'il aura passé une bonne nuit. Ah, c'est vous. Entrez. Bonjour, madame. Alors, il a bien dormi ? Ma pauvre petite. C'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Nous qui espérions... Mais parlez ! Le cœur n'a pas résisté. Marco est mort. Mort ? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Venez. La police est là. La police ? Mais pour quoi faire ? Empoisonnement. Volontaire ou non, on ne sait pas. Marco s'est empoisonné ? Non. Il a été empoisonné. Mais par qui ? Nino. Oh ! Nino ! Venez. Mais enfin, monsieur le commissaire, moi j'ai l'habitude de le soigner. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai mis mon réveil pour minuit et j'ai donné de la cardioline à Marco, comme la signora m'a dit. Combien ? Cinquante gouttes. Vous lui avez dit de donner à son frère cinquante gouttes de cardioline ? Jamais de la vie. J'ai dit cinq. C'est pas vrai, vous m'avez dit cinquante. J'ai dit cinq. Si tu as mal compris, je n'en suis pas responsable. Ah, peut-être que vous êtes vous trompée, madame. Oh, je suis absolument certaine de ce que j'avance. D'ailleurs, cet enfant s'est lire, l'ordonnance est là, il n'avait qu'à regarder. Tu n'as pas regardé l'ordonnance ? Je n'ai pas vu d'ordonnance, moi. Elle était là, au milieu de tes papiers. C'est vous, madame, qui l'avez mise là ? Oui. Et a convené qu'il faut de la bonne volonté pour la distinguer parmi ses paperasses ? Si je n'y ai pas pris garde, c'est qu'après avoir précisé cinq gouttes, j'estimais la question réglée, et puis voilà. Vous ne m'avez pas parlé d'ordonnance, vous m'avez dit cinquante gouttes. Cinq ! J'aimerais tout de même bien savoir qui ment. Cet enfant ne ment pas, monsieur le commissaire. Il a malentendu, c'est tout. J'espère que vous n'allez pas l'inquiéter. Le juge d'instruction appréciera. Il a provoqué la mort, mon devoir est de l'emmener. De toute façon, comme le voilà seul, sans soutien de famille, on le mettra dans un orphelinat. Je ne veux pas ! Non, je ne veux pas, Léna ! Sois raisonnable, mon petit. Non ! Va avec monsieur. Non, je ne veux pas y aller. On ne te prend pas de mal. Et moi, je ne t'abandonnerai pas, tu sais. Allons, viens. Je ne veux pas ! Allons, viens, mon petit, viens. Non ! Viens, allez, viens. Pauvre gosse ! Comment a-t-il pu ? Hier soir, Maria est remontée avec la pharmacie. Nino est arrivé, je l'ai mis au courant. Puis je lui ai dit que vous étiez venu et que vous alliez vous marier. Comment l'a-t-il pris ? Il est devenu vert, il n'a pas dit un mot. Puis je lui ai donné toutes les indications utiles pour soigner son frère. Enfin, pourquoi ? Lui aurais-je dit cinq ans de gouttes ? Je vous demande un peu. Là, remonté son réveil, je l'ai laissé. Marco semblait un peu mieux. Ce matin, c'était fini. C'est à ne pas croire. Ne pleurez pas, ma petite. À votre âge, on se console vite. Non, je... Je ne vous crois pas. Mais si. Mais si. Il faudra nous voir souvent. Oui. Je vais bien. Nous parlerons de lui. Oui, nous parlerons de lui. Vous êtes si bonne. Pierre Billard vous a présenté ce soir « Connais-tu le pays ? » Un film radiophonique de Jean Marciac Avec Maria Tamar, Patrice Galbeau, Jacqueline Rivière, Didier Aude-Pin, Philippe Derèze, Jacques Sapin et Pierre Constant. Chef opérateur du son, René Cambien. Collaboration technique, Guy Testa. Bruitage, Claude Knosp. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Vous s'écoutez, Mystère Mystère Radio.